Générique 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 Allez, on est de retour dans le bocal local, je vous le disais, avec un invité de marque, Jean-Christophe Ruffin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On a le plaisir d'enregistrer cette séquence le 18 avril. Voilà, on explique à nos téléspectateurs parce que ce soir, ce 18 avril, vous serez à la faux chapitre avec le Conseil Général à l'abbaye de l'Épau pour évoquer, entre autres, votre dernier roman. On va le faire, nous aussi, tout à l'heure, bien sûr, il s'agit du collier rouge. On découvre la couverture à l'image. Mais avant, si vous le voulez bien, Jean-Christophe Ruffin, j'aimerais revenir sur l'homme multiple que vous êtes parce que vous avez décidément plein de facettes. L'écrivain, bien évidemment. Mais à 15 ans, vous commencez par voir une transplantation cardiaque et ça révèle votre première passion. Oui, à la télévision. À la télévision, vous n'étiez pas dedans. Non, mais vous voyez cette transplantation cardiaque, vous en entendez parler et ça vous donne cette vocation d'aller vers la médecine. Oui, j'avais déjà été sensibilisé par l'environnement familial parce que mon grand-père était médecin. J'avais été élevé par mes grands-parents, donc j'avais sous les yeux la médecine, mais la médecine, disons, à l'ancienne. Et puis là, avec l'épopée Barnard, la transplantation cardiaque, etc., la médecine rejoignait les choses les plus modernes et tout. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était le moment du choix et j'ai fait le choix de faire ces études médicales. Et vous êtes devenu médecin. Et je suis devenu médecin. Voilà, c'est vrai qu'on peut... Je ne suis pas devenu chirurgien, en revanche, mais je suis devenu médecin. Et c'était... Voilà, cette épopée, c'est un terme important que vous utilisez. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie aventure à l'époque en médecine. Il y a eu une aventure, oui. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on pouvait le concevoir au but extérieur. D'ailleurs, c'était vrai. C'est-à-dire que les risques qui étaient pris, les... Il faut visiter aujourd'hui au Cap, quand on va dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, on peut visiter le bloc opératoire de Barnard. Il fallait avoir le moral pour se faire changer le cœur avec des instruments pareils. C'était encore très, très rudimentaire. C'était une vraie, vraie... Voilà, c'était vraiment aventureux. Bon. Ça vous a marqué en tout cas, mais vous avez dérivé, croisé les deux. Vous êtes parti vers l'humanitaire. Ça, c'est un peu la deuxième mamelle. Mais Médecins Sans Frontières, Croix-Rouge Française, dont vous avez croisé les deux univers, là. Oui, parce que c'était une autre aventure, si vous voulez. L'aventure technique, moi, elle m'a fait rêver à un moment donné. Mais c'est vrai qu'après, quand j'ai commencé à pratiquer dans les hôpitaux, ça ne me satisfaisait pas tout à fait. Moi, je voyais la médecine comme une discipline plus littéraire, comme ça était à l'époque de mon grand-père. Et puis, une discipline d'engagement. Et je trouvais que l'humanitaire que j'ai rencontré, au moment où vraiment ça a démarré, puisque c'était le début de Médecins Sans Frontières, m'a offert, d'une certaine façon, un champ d'action qui était beaucoup plus large, plus en prise avec l'actualité, le monde. Et une médecine moins technique, parce qu'une médecine humanitaire n'est pas très technique, mais très variée, très engagée. Puis, il fallait la créer, puisque ces organisations n'existaient pas. Voilà. Et donc, je me suis lancé dans cette aventure-là. Ça a été celle de ma vie, finalement, et de ma génération. Et puis, vous connaissez la suite, le Premier Nobel pour Médecins Sans Frontières, etc. C'est un succès énorme pour ces organisations. Et donc, il y a une considérable, je vais dire, expérience de vie à travers elle. Et Action contre la faim, aussi, parce que là, vous avez été le président, toujours le président d'honneur. Quel souvenir de ces années d'Action contre la faim ? Je l'ai vu naître, Action contre la faim. Ensuite, effectivement, j'ai occupé diverses fonctions. J'ai été président de cette ONG. Je continue à la suivre. C'est le même groupe. Vous savez, il y a trois, quatre très grosses ONG comme ça en France. Très efficaces, très professionnelles, maintenant. Peut-être trop, même, d'ailleurs, puisque, disons que l'aspect pionnier a un petit peu disparu. Maintenant, ce sont vraiment des institutions. Ça a été passionnant. Et je continue à être très proche d'eux, bien sûr. Bon, alors, comme ça ne vous suffisait pas, vous êtes allé faire un tour du côté de la politique avec François Léotard. Vous avez été ambassadeur de la France. Vous êtes aussi engagé en 2012, par exemple, pour Martine Aubry, pour les présidentielles. Comme je le disais, ça ne vous suffisait pas. Il fallait encore autre chose. Non, ce n'est pas ça. C'est que, si vous voulez, cette génération, enfin la mienne, qui s'est pionnière d'humanitaire, beaucoup ont fait vraiment de la politique. Cochner, Maluré, Manueli, etc. Élus, ensuite, avec des fonctions ministérielles. Moi, je n'ai jamais sollicité de mandat. Mais je suis resté dans cette orbite parce que, forcément, les sujets que nous touchions étaient des sujets politiques, au sens large. Et j'ai été dans des cabinets ministériels. D'abord, celui de Maluré. Puis ensuite, effectivement, celui de Léotard. L'engagement que vous mentionnez auprès de Martine Aubry, c'était surtout parce qu'elle m'avait demandé de la conseiller sur les questions africaines. Voilà. Bon, c'était pas vraiment l'engagement politique. Voilà. Et puis, j'ai été, en effet, j'ai occupé des fonctions, alors là, plus diplomatiques. J'étais attaché culturel au Brésil et, en effet, ambassadeur de France au Sénégal. C'est un petit peu la caractéristique de ces French doctors, si vous voulez, de ces pionniers, qui, ensuite, sont passés soit à la politique directe, soit, effectivement, à des fonctions qui étaient liées à l'action publique au sens large. Bon. En effet, c'est un certain profil, vous le disiez tout à l'heure, d'hommes de cette génération. Voilà. C'est un parcours. C'est un parcours qui va du terrain à un engagement plus construit, je dirais, notamment sur les questions de développement, sur les questions africaines, sur les questions de rapport nord-sud, etc., qui sont devenues, enfin, auxquelles on a apporté, je crois, un regard un peu différent, parce qu'on venait d'ailleurs, on avait une autre expérience, et, tout naturellement, on s'est trouvé engagé là-dedans. Bon. En tout cas, vous avez aussi, évidemment, baigné dans la littérature. Vous avez commencé, alors, ça devait être logique, a priori, par un essai qui s'appelait le piège humanitaire sur les enjeux politiques de l'action humanitaire. Alors, est-ce que c'est vraiment là où vous étiez qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet, ou la littérature, c'était déjà dans le coin ? Non, non. Je vous dis, quand j'ai choisi la médecine, je voyais ça comme une discipline littéraire, comme elle l'était, d'ailleurs, depuis des siècles, sauf qu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça, c'est une discipline scientifique. Donc, j'ai toujours eu envie d'écrire, simplement, les médecins ont un petit complexe par rapport à ça, parce qu'on nous apprend que, finalement, on est des techniciens, et on n'a pas forcément une formation culturelle générale comme d'autres. Justement, est-ce que c'est important pour vous, les prix ? Est-ce que ça vous ennuie si moi, je ressors ces romans-là parmi les autres ? Non, pas du tout, pas du tout, parce que les prix, je suis très reconnaissant à ces prix, ne venant pas du milieu, n'étant pas du tout du serail. Je veux dire, ces prix m'ont permis de voyager, non pas en passager clandestin, comme je le faisais avant, mais avec un ticket, même un ticket de première, s'il vous plaît, voilà. Et je crois qu'on les critique beaucoup, ces prix, il n'y a pas de formule magique, on ne trouve que les jurys, voilà. Et ceux qui sont faussés, les jurys vieillissent, ou alors il faut des jurys de lecteurs. Alors bon, il n'y a pas de solution miracle, mais le fait est que ces grands prix, en particulier le prix Goncourt, qui est un peu un phénomène unique, en France, il n'y a pas l'équivalent à l'étranger, est capable de vous propulser. Et un auteur comme moi, qui n'avait pas le moyen, si vous voulez, vraiment d'avoir accès au grand public, là, tout à coup, si vous voulez, ça a été un immense succès et ça vous permet de vous installer dans un autre métier. C'est important quand on en a un autre, parce que quitter la médecine, ou en tout cas, avoir un parcours parallèle à la médecine, il faut quelque chose d'assez puissant, parce que la médecine, ça vous prend beaucoup. Donc il faut vraiment avoir un deux pieds, grâce au Goncourt, je les ai eus. Vous avez pu, ça vous a en tout cas permis ça. On va parler bien sûr maintenant, ben voilà, de votre dernier ouvrage, Le Collier Rouge, qui sort aux éditions Gallimard. Alors, est-ce qu'on peut présenter un peu la trame ? Voilà, on est au lendemain de la guerre 14-18, dans le Béry. Oui, c'est un petit livre, c'est un huis clos, qui est tiré de l'histoire que m'a racontée un ami, qui malheureusement est décédé, à qui j'ai dédié le livre, parce que c'était l'histoire de son grand-père. Alors, je ne la raconte pas, parce que c'est la clé du livre, mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a dans l'affaire un chien, il s'agit d'un prisonnier, un type qui est revenu de la guerre de 14, décoré de la Légion d'honneur, donc a priori un héros, mais ce héros est en prison. Il est en prison parce qu'il a commis un acte, justement, qui est un affront à l'honneur de la patrie, etc. C'est bizarre, il y a un juge qui vient, qui essaie de comprendre pourquoi ce héros de la guerre, tout à coup, est là. Devant la prison, il y a un chien, son chien, qui aboie, qui crie. C'est un chien qui l'a suivi pendant toute la guerre. Et puis, à côté, dans un village à côté, il y a la femme qui l'aime et auxquelles on va comprendre quels sont les fils qui les relient. C'est le huis clos. Il y a ce triptyque plus ça, puisqu'en fait, le chien est vraiment, évidemment, au cœur de l'histoire, c'est un personnage à part entière. C'est lui qui va nous poser des questions. Oui, parce qu'en fait, c'est un livre, si vous voulez, qui questionne la notion d'héroïsme, de fidélité, de loyauté. Tout ça, ce sont des vertus magnifiques. Ce sont les vertus guerrières, mais c'est aussi des vertus animales. Et ce chien, finalement, il incarne un peu toutes les contradictions de ces qualités, qui peuvent, dans certains cas, aussi être des défauts. C'est-à-dire, au fond, si je dis d'un mot, notre humanité, ça consiste à aller au-delà de l'héroïsme. C'est très bien, l'héroïsme. Mais parfois, il faut savoir ne plus se battre, mais aussi comprendre qui on en fasse de soi, c'est-à-dire passer de la fidélité à la fraternité, et comprendre que l'ennemi peut aussi être un frère. Voilà. Et c'est tout ce passage... C'est ce qui nous différencie, justement, de l'animalité complète ? C'est ce qui fait la différence de l'humain par rapport à l'animal ? C'est une des différences, c'est-à-dire que c'est ce qui, de temps en temps, nous permet de nous hisser à un degré supérieur, en effet, d'humanité et de, on pourrait dire, de conscience. L'Europe a connu tragiquement ce passage. C'est-à-dire, pendant des années, on était condamnés à l'héroïsme, c'est-à-dire qu'on avait des ennemis, et puis il fallait les combattre le plus héroïquement possible. Très bien. Le jour où on est passé à la fraternisation, c'est-à-dire à la construction de l'Europe, au fait qu'on n'est plus en face d'un ennemi, mais de quelqu'un avec qui on peut construire et, d'une certaine façon, vivre, on est devenu, je pense, plus humain. Et en tout cas, on a quitté le domaine de la guerre. Voilà. C'est le thème du livre, et qui l'aborde à travers un personnage, parce que moi, j'aime bien incarner tout ça. J'aime pas les idées abstraites, j'aime bien les incarner, que les lecteurs le découvrent comme ça, dans des dialogues, dans des personnages, et notamment dans le personnage de ce chien. Ce choix du huis clos, c'est un... Pourquoi ? Pourquoi c'est venu ? Je voulais au départ écrire une pièce de théâtre, en fait, pour tout vous dire, parce que je trouvais qu'il y avait tous les éléments d'unité, de lieu, de temps, etc., d'action, comme on disait dans le théâtre classique. Bon, simplement, je ne sais pas faire ça, j'ai déjà fait pas mal de métiers, et alors j'ai fait celui que j'ai commencé, voilà, donc je n'ai pas appris à en faire un supplémentaire, j'ai fait ce que je savais à peu près faire, c'est-à-dire, je l'ai placé sous l'angle et avec le style romanesque. Mais au fond, c'est une pièce de théâtre, c'est-à-dire que je voyais ces personnages faire émerger entre eux, comme ça, on pourrait presque n'avoir que des dialogues, si vous voulez. La guerre, notamment, n'est pas abordée en tant que telle, c'est-à-dire que ce n'est pas une description de la guerre. Moi, je pense qu'on ne peut pas, c'est un peu indécent, en 2014, de faire une description, nous, de la guerre de 14. Je pense qu'on ne peut pas. Il y a eu des très, très grands écrivains, les Dorgeles, Giono, Sandrars, qui ont vécu la guerre de 14 et qui ont écrit dessus. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. C'est-à-dire que c'est un peu prétentieux de notre part de parler à leur place. En revanche, les personnages évoquent leur guerre, parce qu'ils ont des souvenirs. Et là, on se situe après. Et après la guerre, c'est notre monde. C'est notre monde qui naît à ce moment-là. On dit que le siècle, le XXe siècle a commencé en 1919. C'est vrai. C'est-à-dire que ce dont la guerre de 14 a accouché, c'est de notre monde. Et c'est une transition en place, en avant dans cet ouvrage. Vous lisez tout à l'heure, au tout début, un petit livre, parce qu'en effet, il fait un peu moins de 140 pages. Alors, je vous cite de manière approximative, mais je l'ai lu, vous disiez que voilà, si ça mérite 140 pages, il faut le faire en 140 pages. C'est ça l'idée aussi ? Oui, parce que j'ai fait souvent de gros livres. C'est l'histoire qui commande, en réalité. C'est l'histoire qui commande parce que je pense qu'il y a un pas. C'est un petit peu comme pour un voyage. Vous êtes sur un cheval, vous êtes à pied, vous êtes dans un TGV. Il y a un rythme qui est imposé par l'histoire. Et vous ne pouvez pas descendre du TGV, monter sur une mule. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose, il y a une unité qui est celle du récit. Et quand vous êtes parti sur une mule ou quand vous êtes parti sur un TGV, il faut rester jusqu'au bout là-dedans. Et c'est vrai que certaines histoires, et celle-là en particulier, bien qu'elles soient, je pense, très denses, il y a beaucoup de choses qui se télescopent là-dedans, notamment l'évocation de la guerre et de la guerre de Salonique, la guerre d'Orient très particulière, tout ça devait être fait au rythme d'un dialogue, ou tout au moins d'une confrontation de théâtre, c'est-à-dire la durée d'une pièce de théâtre au fond. Bon, bien merci Jean-Christophe Puffin. On arrive à la fin de cet entretien. Je rappelle donc ce livre, Le Collier Rouge, aux éditions Gallimard. Déjà un grand succès dans ce que j'ai pu lire, en tout cas sur Internet, ça plaît énormément. Bonne soirée donc à la Vaux-Chapitres et en Sarthe. Moi je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, parce que ça sera encore moi, Julien Sénéchal va céder sa place pour deux numéros dans le bocal local. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée sur LMTV. Sous-titrage Société Radio-Canada